Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo en facecam, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai que la chaîne a tourné un petit peu au ralenti, bon après c'est les fêtes, donc comme tout le monde j'étais un petit peu occupé, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis en décembre, en janvier, il n'y en a pas énormément non plus qui m'intéresse, ça va repartir février, mars, avril, mais du coup je voulais faire une petite vidéo bilan, d'habitude j'en fais une à Noël, cette année je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps, et je voulais faire une petite vidéo bilan sur l'année, je n'ai pas regardé les chiffres, combien j'avais gagné d'abonnés, tout ça, parce que vous savez que même si ça me fait plaisir, ce n'est pas ma priorité de regarder les chiffres et tout, en tout cas, une chose est sûre, c'est que sur cette année 2020, je vais faire des choses peut-être que je n'avais pas fait encore jusqu'ici, puisque j'ai envie de... je vois une voiture qui se garde devant chez moi, je ne sais pas qui c'est, je vais peut-être faire une coupure pour aller voir, mais en tout cas j'ai envie d'essayer des choses que je n'avais pas fait jusqu'ici, j'ai bien envie de faire des vidéos sur des jeux de merde, par exemple des boost tests un peu, sur des jeux bien pourris, c'est un truc, j'ai déjà une ou deux idées de jeux, après c'est à condition de ne les trouver pas trop chers, parce que je n'ai pas trop envie de me ruiner avec des trucs de merde, je vais continuer à faire aussi des sortes de vidéos tests, enfin des tests d'objets, j'ai envie de faire quelques consoles un peu pourries, je suis désolé, je surveille en même temps, j'ai vu une voiture devant, j'ai envie de faire des consoles, des choses comme ça, donc je suis en train de regarder un petit peu où est-ce que je peux commander ça, et quel truc peut être intéressant à faire, parce que surtout que, après les consoles c'est un peu toutes les mêmes, donc en faire une ou deux, et après on s'arrêtera, parce que globalement après c'est toujours la même chose, donc voilà, continuer les vidéos découvertes, faire aussi des tests, continuer les vidéos de gameplay, enfin tout ce que je faisais déjà, je suis en train de réfléchir peut-être à changer un petit peu mon intro, parce que ça fait un moment, mais je suis très nul pour faire ce genre de truc avec les effets et tout, donc je vais voir, je veux faire un truc très simple, moi-même un simple jingle de 5 secondes, comme intro ça suffirait très bien, parce que quand vous faites une intro trop longue, les gens ils la passent, donc de toute façon ça sert à rien, et puis bon, voilà, c'est pas le truc principal d'une vidéo. Après je réfléchis à des trucs, les rétro replays c'est compliqué, je sais pas si je vous avais déjà fait un peu l'historique, mais les rétro replays il n'y en a eu qu'un seul épisode, et l'épisode 2, on l'a tourné deux fois je crois, deux fois il me semble, sur des jeux différents, et à chaque fois il y a un truc qui n'allait pas. La première fois on l'a tourné sur 13, sur Gamecube, on a eu une manette qu'a lâché en pleine vidéo, il y a eu des gros problèmes de son, enfin il y a eu tellement de trucs qui ont fait que je l'ai foutu à la poubelle, parce que c'était impossible à rattraper, et ensuite on a laissé un peu tomber, parce que j'ai fait ça avec Jérémy encore, comme le premier, et on s'est dit, cette fois en fait l'épisode 2 comme le 2, il n'a jamais existé, on va le refaire, on n'avait pas parlé du jeu, il n'y a rien, on va le faire sur Spiro, juste avant que la compile trilogie ressorte. Donc on l'a fait sur Spiro, sur PS1, on a eu une manette qu'a lâché en pleine vidéo, on a eu le jeu à un moment donné qui a planté, qui frisait à un endroit précis, on ne pouvait pas avancer, enfin on a eu des tonnes de problèmes aussi, donc c'est pareil, j'ai laissé tomber, je ne l'ai jamais sorti. Donc l'épisode 2, il y a eu deux épisodes 2 en fait, qui ont existé à un moment donné, et qui ne sont jamais arrivés, et qui n'arriveront jamais. C'est compliqué parce que je travaille, en général, j'ai Rémi aussi, on a à peu près les mêmes horaires, donc on pourrait se caler là-dessus, sauf qu'après, moi j'ai un enfant, que les rétro-replés, ça demande un peu de les travailler à l'avance, ça demande de préparer du matériel en plus, ça demande une organisation, et des vidéos assez longues, qui font qu'on ne peut pas trop se permettre, moi si le petit il est là, parce que même s'il dort, il ne dort pas non plus pendant 10 heures. Donc c'est un petit peu compliqué à organiser, donc je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre après ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais faire des vidéos sur des jeux, même des jeux qui ont 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, auxquels je n'ai pas joué à la sortie par exemple, et que je n'ai pas du tout acheté, et auxquels je n'ai pas joué, pour les découvrir moi aussi, et au lieu de le faire de mon côté, de les découvrir avec vous, et peut-être faire plusieurs vidéos dessus, des choses comme ça que je vais faire peut-être, pendant les trous par exemple. Enfin, je ne sais pas, je réfléchis à des choses. Après, il y avait toujours ce que j'avais fait à l'époque, le plein d'infos, j'avais fait sur Nintendo, sur Sega, et sur Silent Hill. La manière dont je l'ai fait à l'époque, ça ne m'a pas plu. J'ai modifié des choses à chaque fois, dans chaque épisode, mais dans chaque épisode, quand je les regarde, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas à mon goût aujourd'hui. Après, il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on fait, les toutes premières vidéos qu'on fait. On n'a pas le même matos, on ne sait pas faire les mêmes choses et tout. Par rapport aux dernières, il faut toujours prendre un petit peu de recul, mais je n'y arrive pas, je vois trop de trucs qui ne me plaisent pas et qui ne vont pas. Donc, je vais, pour l'instant, je réfléchis à comment le faire. Je referai bien l'épisode sur Nintendo, parce que j'avais bien aimé faire l'épisode sur Nintendo. Mais, attendez, mais juste choper la télécommande. L'épisode sur Nintendo, j'avais bien aimé le faire. Mais, je le referai bien, mais il faut que j'arrive à le faire propre, bien, comme j'ai envie. Avec des passages comme celui-là actuellement, des passages en voie off, des passages... Il faut vraiment que j'arrive à faire un truc qui me plaise et qui, éventuellement, vous plaise à vous aussi. C'est toujours mieux. Mais d'abord, qui me plaise à moi. Et ça, c'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre quand ils se lancent sur YouTube. C'est que la première question qu'ils posent, c'est qu'est-ce qui te plaît ? Non, non. C'est qu'est-ce qui te plaît à toi, d'abord. D'abord, parce que mon petit pote, les montages, les trucs et tout, c'est du boulot. Donc, si tu as un travail à côté, c'est tes heures de libre. Donc, commence par faire un truc qui te plaît à toi avant de vouloir faire un truc qui plaît aux autres. Si c'est le petit conseil que je peux donner. Après, je sais que ce n'est pas le conseil que la majorité des gens donnent parce que tout le monde veut faire de la vue, du chiffre. Donc, voilà. Mais moi, personnellement, comme je n'en ai rien à foutre, le premier conseil que je donne, c'est de faire un truc qui te plaît déjà avant de vouloir faire un truc qui plaît à tout le monde. Parce que si ça ne te plaît pas, ça ne plaira pas à tout le monde parce que ça va se sentir de toute façon que tu fais ça pour le fric ou pour les vues et que tu t'en bats les couilles. Donc, les gens ne sont pas complètement tous idiots non plus, même s'il y en a. Mais pas tous. Donc, ça se verra. Bref. Je vais essayer de faire ça quand j'aurai du temps de l'écrire déjà, de la préparer cette vidéo, de l'écrire, de la couper en plusieurs parties peut-être et pas faire un gros épisode comme j'avais fait à l'époque pour rendre ça plus dynamique. Et je vais essayer de faire ça. J'ai bien envie. Ça fait un moment que je vous dis que j'ai envie de faire ça et que je ne le fais pas. Là, je vais me trouver le temps parce que j'ai bien envie de le faire. Et après, c'est pareil. Ce ne sera pas un truc qui sera forcément fait tous les mois, toutes les semaines, toutes les... parce qu'il faut avoir le temps. Il faut trouver un sujet qui donne vraiment envie. Et déjà, je referai bien celui de Nintendo et celui de Sega. Et puis après, pourquoi pas se lancer sur la Play, par exemple, sur la branche PlayStation de Sony. Se brancher sur la branche... Se brancher, moi. Aller faire la branche Xbox au site de Microsoft. Et puis, on aura fait le tour au niveau jeux. Et après, au niveau des consoles. Et après, faire ça sur des séries de jeux. Ou voilà. Après, là, je vais un petit peu loin. Il faudra déjà que j'arrive à refaire celui sur Nintendo. Déjà, ce serait pas mal. Mais c'est un truc que j'ai bien envie de faire depuis un moment. Donc, je vais finir par y arriver. Sinon, pour moi, ça a été une belle année. Que ce soit sur plan personnel ou sur ma chaîne. Même si ce n'est pas le truc que je regarde en premier et voilà. Personnellement, je me suis fait plaisir. Les abonnés sont... Les abonnements sont montés. Moi, je me suis fait plaisir. Et je continuerai de me faire plaisir. Et je continuerai de faire ce que j'ai envie de faire et d'emmerder ceux qui ne sont pas contents avec ça. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un mec sur YouTube. Je ne donnerai pas de nom parce qu'après, vous allez les emmerder et l'emmerder. Et je n'ai pas envie. En gros, dire que ceux qui font des vidéos découvertes, des let's play, des vidéos de gameplay et qui font autre chose que des tests purs et durs. En gros, c'est des feignants qui n'ont aucun talent d'écriture. J'ai envie de répondre à cette personne-là que peut-être que lui n'a que ça à foutre. Alors que moi et puis d'autres personnes, on a un travail à côté. Une famille aussi, accessoirement. Cette vidéo, c'est un peu un pour-tout. J'en profite en fin d'année en général pour répondre aussi à certaines choses. Personnellement, je trouve ça pathétique. Après, je ne monétise rien. Je ne touche pas d'argent. Je n'ai pas de placement de produit parce que de toute façon, je n'ai pas les abonnés pour ça. Et puis même, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui puisse vous apporter quelque chose parce que sinon, moi, faire des trucs pour NordVPN et compagnie, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Donc voilà, à un moment donné, ce n'est pas un trou de balle un ou plusieurs qui ne foutent rien d'autre que YouTube, qui vivent du système plus ou moins et qui n'ont pas de famille, qui vont me donner des leçons sur ce que je fais sur ma chaîne parce qu'en attendant, moi, quand je vous parle d'un truc en général, comme là, je vous dis ce que je pense sans filtre. J'ai envie de vous dire merde, je vous dis merde. J'ai envie, voilà, en général, je n'ai pas de filtre. Je suis assez honnête avec tout le monde et je ne vous ai jamais dit qu'un truc qui était bien et que j'adorais si ce n'était pas vrai. En général, je me suis même plutôt fait insulter en parlant de certains jeux qu'il ne faut absolument pas toucher en trouvant des défauts et en n'en parlant pas forcément toujours très bien. Donc, voilà, moi, je m'en fous. Je dis les choses comme je les pense. Je ne vais pas me faire insulter parce que c'est un peu se faire insulter par des mecs comme ça. Je m'en bats des couilles un petit peu aussi mais au bout d'un moment, bon, peut-être arrêter de déconner. Je m'en fous mais bon, jusqu'à une certaine limite. Donc, voilà. Donc, tout ce que je veux après sur le plan personnel, écoutez, mon gamin va bien. Je ne parle pas beaucoup de ma vie en général sur YouTube mais mon gamin va bien. Il va avoir deux ans là, début janvier. Ma santé, j'en avais parlé un petit peu mais pas trop trop non plus. Ça va faire quatre ans là, le 2 janvier que j'ai failli passer. C'est pour ça qu'à cette époque, il y avait une pause sur la chaîne parce que j'étais à l'hôpital. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun traitement pour le diabète. Je n'en ai plus besoin. J'ai des presses de sang meilleures que certains non diabétiques. Tout ce qui est bilan complet et tout, tout est parfait. Donc, tout va bien. Les examens du cœur, les tests d'effort, les machins, je défonce tout à chaque fois. Tout va bien. Même si j'ai un physique de petits gros, tout va bien. C'est la seule chose qu'il va falloir que je travaille un petit peu. C'est ce physique de petits gros. Mais au niveau de la santé, tout va bien. Mon gamin va bien. Madame va bien. On a notre maison aujourd'hui. Voilà. L'endroit où je suis actuellement. On est chez nous. Dans notre maison. On n'a pas tout à fait fini les aménagements, surtout à l'extérieur. Mais on est chez nous. Donc, c'était un des objectifs de ma vie, ça, clairement. C'est peut-être ridicule pour certains, mais moi, c'était un des objectifs de ma vie. C'était d'avoir ma maison un jour. C'est fait. Sur le plan professionnel, je vais passer, normalement, une bonne partie de l'année 2020 en formation pour évoluer dans mon entreprise. Donc, clairement, ça va bien aussi à ce niveau-là. Donc, tout ce que je peux souhaiter de l'année 2020, c'est qu'elle continue de cette manière-là. Que tout aille bien pour vous aussi, pour ceux qui me suivent régulièrement. Je ne vous avais pas fait de vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël, mais je vais le faire là pour vous souhaiter une bonne année. De surtout pas faire les cons le 31 si vous picolez, de ne pas prendre la bagnole. Il y a eu encore, il y a eu un accident dans la ville pas très loin de chez moi, à 8 km de chez moi, la ville où je suis né. Il y a eu un accident encore il y a quelques jours pendant la nuit, il y a eu une nana qui est décédée, une nana de 19 ans. Alors, je ne sais pas s'il y avait de l'alcool dans l'histoire, mais bon, il y a eu un feu grillé, tout ça. Donc bon, voilà, on va dire que c'est les mecs qui n'étaient peut-être pas forcément très clean. Donc, faites pas les cons parce qu'on le dit tous les ans et tous les ans, il y a les mêmes connards qui recommencent. Mais, même si vous ne vous tuez pas vous, vous pouvez tuer une famille en face, des enfants, enfin voilà, des gens qui étaient à leur place tranquille. Donc, soyez malins, putain. c'est fou d'être obligé de le dire encore bientôt en 2020, mais soyez malins, prenez pas la bagnole, bordel, vous picolez. Moi, ça m'est arrivé, après avoir picolé, de dormir sur la banquette arrière ou même de dormir sur le siège passager, de le reculer là et de l'incliner et de dormir sur le siège passager. Alors, tu ne dors pas bien forcément, en plus quand tu as picolé, déjà tu ne dors pas forcément bien, mais je n'ai pas pris la bagnole. Et les moments où je suis rentré en voiture avec 3 grammes, j'étais passager et la personne qui avait le volant, elle n'avait rien bu. Ce n'est pas compliqué de s'organiser comme ça. Puis plus, vous êtes les premiers à le savoir quand vous picolez en soirée comme ça, vous pouvez vous endormir n'importe où, clairement, même par terre. Je me suis endormi sur une chaise en bois une fois. Et pourtant, je ne passe pas ma vie à picoler. Mais quand c'est arrivé en soirée, je me suis endormi sur des chaises en bois déjà. Donc à un moment donné, il faut rater les conneries. Donc ne prenez pas la bagnole. On va se retrouver sur le courant du mois de janvier. Je pense que je vais faire du Need for Speed Hit parce que je ne l'ai trouvé pas trop cher. J'ai commencé à y jouer donc je vais vous faire des vidéos. Ce ne sera pas forcément à l'esprit suivi parce que j'ai commencé à y jouer. J'ai commencé un petit peu le scénario. Donc ce ne sera pas à l'esprit suivi. On va faire le jeu de A à Z. Mais quelques vidéos comme ça. Il y a un mode Battle Royale maintenant sur Forza Horizon. Alors moi, les Battle Royale, tout ça, je n'y joue absolument pas. J'ai essayé par curiosité. J'ai essayé Fortnite. Je n'ai même pas essayé Apex encore. Voilà. Mais ce n'est pas mon truc. Je n'y joue pas spécialement. Mais là, j'ai envie pour le fun peut-être de voir ce que ça donne en vidéo. De voir à quel point je vais être mauvais encore. je vais tomber sur des fous qui ne font que ça. Et puis voilà, on va se débrouiller comme ça sur le mois de janvier. Et puis après, on verra février, mars, avril. Normalement, il y aura des sorties. Il y aura des gros trucs. Peut-être pas beaucoup, mais il y aura des gros trucs. Des gros trucs attendus, notamment c'est en avril normalement. Cyberpunk. Mars ou avril ? Je crois que c'est avril. Donc voilà. Cette vidéo, elle est beaucoup trop longue. donc on va s'arrêter ici. Donc je vous souhaite une bonne année. On va se retrouver sur des vidéos de gameplay, des let's play, comme je faisais avant. Et puis je vais continuer à faire ça à ceux qui ne sont pas contents de voir des chaînes avec des vidéos découvertes ou des let's play. d'autant plus que ces gens-là, en plus, on leur envoie les jeux deux semaines avant la sortie. Donc c'est facile quand tu n'as pas de boulot et que tu as le jeu deux semaines avant la sortie de sortir un test la veille de la sortie ou deux jours avant la sortie. C'est un petit peu facile. Tu as déjà fini le jeu depuis une semaine puisque tu n'as que ça à foutre. C'est un petit peu facile. Bref, je vais arrêter, je vais encore me faire insulter. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.